Donc je m'appelle Marc Axel, là vous m'entendez bien ? C'est bon comme ça à ce niveau ? Ok, parfait. Donc je suis au groupe local Greenpeace de Montpellier. Alors moi ce que je voulais dire, c'est actuellement on parle beaucoup de crises écologiques et de crises sociales et on entend pas mal parler d'écologie punitive, pas mal de personnes qui essayent de rendre ces deux problèmes un peu antagonistes. Moi ce que je voulais vous dire, c'est de notre point de vue, ces deux problèmes en fait ils ont les mêmes solutions si on regarde sur le long terme. Et du coup pour vous parler de ça je voulais vous donner un exemple local d'actualité et qui est un peu clivant donc c'est intéressant d'en parler, c'est le contournement ouest de Montpellier. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet routier, donc c'est une route qui existe déjà, en gros qui doit rejoindre l'A75 à l'A9 et en gros le but c'est de créer une deux fois deux voies express là sur six kilomètres. Donc en passant par Juvignac, Saint-Jean-de-Védas et Montpellier. Ce projet du coup il est un peu justement symptomatique de ce problème. Nous de base, on y est opposé en tant qu'association environnementale parce qu'il va forcément y avoir un gros impact sur la pollution de l'air, les émissions de gaz à effet de serre, ça a un impact sur la biodiversité et donc tout ce qui est en rapport avec l'environnement. Mais si vous voulez, en creusant le sujet, on se rend compte que les premières victimes de ce système tout voiture qu'on développe depuis près d'un siècle en France et dans le monde, où en gros les publicités là des constructeurs automobiles vous présentent la voiture comme le symbole de la liberté, d'un accomplissement social. de virilité, souvent c'est des publicités sexistes effectivement. Et bien au lieu d'opposer en fait justement ces deux visions, nous ce qu'on dit c'est si on regarde à long terme, on peut imaginer en fait d'autres modes de déplacement et du coup qui répondent à la problématique écologique et à la problématique sociale. Du coup nous par exemple ce qu'on propose c'est au lieu justement de développer encore plus le mode routier, parce qu'il faut savoir qu'en France il y a plus d'un million de kilomètres de route qui existe déjà, donc on dit il y a suffisamment de route, il est temps justement de développer les autres modes de transport. Donc vous avez le bus, le vélo, le tram, la marche à pied, les transports en commun, tout ce que vous voulez. Toutes ces mobilités elles ont un impact écologique et social qui est beaucoup moins important que la voiture. La voiture individuelle c'est ce qui pollue le plus, c'est ce qui coûte le plus cher et c'est ce qui occupe le plus de place dans l'espace public. Du coup si on arrive à se sortir de ce système tout voiture, c'est l'environnement qui en bénéficie mais c'est aussi tous les citoyens. Actuellement dans le département de l'Hérault vous avez les trois quarts des déplacements domicile travail qui se font en voiture. Ce n'est pas forcément un choix individuel, c'est souvent parce qu'on n'a pas d'autres possibilités. Quand vous habitez dans des villages pas forcément très éloignés du centre de Montpellier, dès que vous dépassez 10 km, si vous habitez à Poussans, Metz ou je ne sais pas où, vous n'avez même pas à vous poser la question, vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser votre voiture. Du coup il faut savoir le coût de possession annuel d'une voiture c'est en moyenne 3000 euros en France. C'est un budget très important. Après le logement et l'alimentation, c'est le troisième budget le plus important pour les Français. Donc si on arrive justement à proposer d'autres solutions et à permettre à ceux qui le souhaitent justement de se déplacer autrement et bien on répond en même temps à la crise écologique et en même temps justement à une crise sociale parce qu'on redonne du pouvoir d'achat et on permet aux citoyens peut-être de se passer de leur voiture ou de l'utiliser un peu moins et du coup d'utiliser ce budget pour d'autres choses. Du coup c'est assez symptomatique justement de ces deux crises qui sont en parallèle et le problème en fait de la transition écologique c'est qu'on demande des investissements et des efforts immédiats mais dont on verra les retombées que plus tard. Et c'est ça qui est difficile pour nous quand on essaye justement de défendre ce genre de projet. C'est qu'on tombe sur des politiques ou des industriels qui justement jouent là-dessus, font un petit peu de démagogie en disant oui c'est bien gentil votre vision un peu idéaliste du truc mais là voilà aujourd'hui voilà quel est le problème et ça n'y répond pas. Mais si on réfléchit à long terme et bien on se rend compte voilà que vraiment ces deux crises elles sont liées et il faut les regarder dans leur ensemble et il faut penser à long terme. Et par exemple pour les infrastructures de déplacement il faut pas juste réfléchir et se dire tiens ben en ce moment on a des embouteillages à Montpellier qu'est ce qu'on fait on rajoute une voie et ça ira mieux. Déjà parce que c'est pas vrai. On a les retours d'expérience sur d'autres projets qui ont eu lieu. On se rend compte quand on construit une nouvelle voie il y a ce qu'on appelle le trafic induit c'est à dire vous avez un report modal les personnes du coup certaines personnes qui utilisent d'autres modes de déplacement vont se rabattre sur la voiture. Il y a aussi un allongement des trajets qui font que de façon globale vous avez plus de voitures donc en fait les embouteillages réapparaissent mais de façon amplifiée. Donc au final vous n'allez pas résoudre le problème et puis en plus on entretient cette cette dépendance à la voiture qui est comme je disais tout à l'heure qui est très très polluante et qui a un impact et des nuisances très fortes sur le sur le sur l'environnement et sur la sur la santé des de la population et je peux conclure et donc je peux conclure en vous disant voilà donc essayons de de réfléchir voilà sur le long terme dans 30 ans dans 40 ans quelle société on veut pour nos enfants est ce qu'on veut continuer à entretenir justement toujours le même système dont on connaît maintenant les limites ou est ce qu'on veut imaginer une façon de vivre différemment qu'on soit pas forcément dans un dans un confort plus faible au contraire qui répondent toujours à nos besoins mais qu'on le fasse de façon résiliente et durable